on va voir là où les techniques de solutions possibles justement pour sortir des schémas il faut bien comprendre donc un schéma c'est pas un problème en soi le problème c'est qu'il devient tellement rigide qu'il traduit toute la réalité selon ce point de vue là et vous comprenez bien qu'en fonction des situations un schéma est plus propice que l'autre donc la première chose que vous pouvez faire qui est capital pour déterminer le schéma d'une personne et de faire l'anamnèse en regardant son passé comment elle se comporte vous pourrez voir justement qu'un schéma peut se profiler d'ailleurs là dedans ce qui est très intéressant à voir c'est la relation que vous avez avec cette personne si vous sentez par exemple la personne abuse du temps du terrain de votre temps en tant que thérapeute change constamment par exemple la date de rendez vous vous pouvez peut-être suggérer dans votre tête que la personne manque de limites c'est à dire elle se elle pense tout permis et du coup même de faire fluctuer votre emploi du temps quoi qu'il arrive alors il n'est pas à faire des des raccourcis un comportement ne veut pas tout dire mais plusieurs comportements qui se répètent peut vous faire sous-tendre que tiens il pourrait se profiler ce type de comportement à faire très attention cependant que ce ne soit pas seulement votre schéma qui traduit cette réalité il faut bien comprendre il faut être le plus objectif possible et c'est pour ça que justement que le constructivisme comme façon de penser et capital pour prendre en charge les ce type de personnes là il faut faire un point parce que c'est très important aussi que le thérapeute ne tombe pas dans un billet que ce soit son propre schéma qui traduisent la réalité du patient c'est pour ça que là le but du thérapeute c'est d'être le plus constructiviste possible c'est le quand dans le constructivisme la pensée c'est que tout part du client c'est à dire que en fonction de ce qu'il dit on le note et on part de là on évite de faire des traductions trop abusives pour qu'il le mettrait dans une case en fait ça c'est vraiment une clé justement pour que la personne se sente bien et continue justement de travailler avec vous il existe aussi plusieurs questionnaires que yong a mis en place pour que les personnes justement déterminent leur schéma et notamment un livre qu'il a appelé je réinvente ma vie où il m'enseigne plusieurs schéma type de personnes et où les personnes comme ça en lisant la vie fictive d'une personne s'identifie plus ou moins à tel schéma et du coup peuvent dire aux thérapeutes tiens ben moi je pense que j'appartiens ce schéma ou ce schéma là et là donc c'est intéressant après de partir de là pour justement proposer à la personne d'autres schémas je vous mettrai le nom des questionnaires que yong a mis en place dans la description de la vidéo n'hésitez pas à faire un tour ensuite une fois qu'on a bien défini le schéma de la personne il est important de lui proposer des solutions alors ce que yong explique par rapport à comment traiter les schémas c'est vraiment à la personne de revivre son schéma clé et à ce moment là lorsqu'elle revit parfaitement les sensations tout le traumatisme a créé justement le problème là on lui demande de d'appeler son mode sain on va dire qu'on adapte qu'on a créé en thérapie ensemble un mode où la personne se sent bien en sécurité un sorte de personnage type comme ça que la personne se représente et ressent et on va lui demander de venir dans le schéma dans la visualisation afin de voir quelle proposition elle pourrait faire et ensuite de se sentir ce personnage là qui réalise ses actions et de constater ce que ça crée au niveau de l'imagination ça c'est très important pour l'implication de la personne qu'elle ressent profondément ce que ça lui provoque en fait de changer son mode de fonctionnement un petit point aussi sur les techniques de visualisation alors ça c'est ce que yon propose alors moi personnellement en thérapie ce que j'utilise c'est beaucoup ce qu'on utilise en méditation c'est à dire le principe de se mettre au coeur au centre du problème parce que en faisant ça en fait en se mettant de plus en plus au centre du problème la personne va au bout d'un moment changer la dynamique c'est à dire que une sensation désagréable se crée par une contraction qui se crée à l'intérieur de soi on va avoir par exemple la gorge nouée des viscères qui se nouent l'estomac qui se bloque les poumons qui vont se bloquer en empêchant notre capacité respiratoire mais en fait en rentrant vraiment au coeur de la sensation on change la dynamique c'est comme si on touchait le fond et que là on pouvait rebondir et là au lieu de se contracter la sensation va s'ouvrir et la personne va avoir plein d'autres idées que celles qu'elle créait avant ça va lui permettre de développer en fait naturellement un schéma sain sans pour autant qu'on ait créé finalement ce ce mode avec elle c'est comment en fait trouver au coeur du problème la solution dans les beaucoup d'écrits justement anciens sur la méditation il est en systémie aussi notamment on a cette pensée que au coeur du problème se cache la solution et quand vous le vivez en méditation vous allez prendre confiance sur le fait que ça c'est ce mode de fonctionnement est bien réel et vous n'aurez aucun mal à proposer au patient c'est vrai que de prime abord de dire on va aller vraiment au coeur du problème ou autre la personne dit oulala tout doux mais en fait c'est vraiment ça une des clés pour que la personne rebondisse et change de vie de manière brutale et on peut avoir comme ça sur des types de personnes des thérapies qui durent une ou deux séances où la personne a complètement changé de vie suite à ça c'est possible avec cette technique après les autres techniques sont bien ils prennent vraiment par la main et tout ça mais c'est vrai que je vais favoriser moi une rentrée au coeur avec une inversion par le principe où la personne se centre vraiment au coeur du coeur du coeur du coeur du coeur si vous avez des questions sur cette pratique n'hésitez pas à le poster en commentaire ou autre je reviendrai dessus comme ça sur d'autres vidéos en fonction du type de questions que vous m'aurez posé je vous remercie vraiment de m'avoir écouté sur cette vidéo je vais vous proposer plus de formats justement sur les différentes thérapies que je trouve très intéressantes à mettre en place et j'espère qu'ils vont vous aider justement à vous vous sortir de vieux schémas et ainsi vous permettre de tourner à une vie qui est optimale parfaite je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée depuis et 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 il et et Sous-titrage FR ?